et on se retrouve pour plus de odyssée alors à qu'est ce qu'on fait là qu'est ce qu'on fait ici qu'est ce qu'on fait ici j'en sais rien je sais plus ce que j'avais dit la dernière fois genre on se balade on peut faire la zone ah oui oui on faisait ça on peut faire ça et puis après on va à midas oui on avait dit ça je crois bien donc on y va c'est parti voilà il n'y a pas grand chose d'autre à faire allez on se pousse les gens c'est parti donc ouais il n'y a pas énormément à faire on a deux parties de triangle à récupérer pour augmenter notre lance on va essayer de de au moins faire ça comme ça on récupère le niveau 3 enfin les niveaux 3 des habilités donc ça serait bien ça ça serait bien donc c'est quoi ça c'est quoi c'est une maison abandonnée ferme abandonnée je dois rester hors de vue c'est une ferme abandonnée mais pas par les soldats et cd c'est pas des soldats du du cosmos j'ai pas regardé derrière s'il y avait des trucs à faire péter là peut-être monte 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 ça c'est à moi ça aussi je vais t'avoir ah merde j'ai plus j'ai pas de poids on est bon au je suis un peu un peu froid j'avoue ah on est fini là bien joué Je suis un peu froid dans tous les sens du terme, honnêtement j'ai aussi froid parce que rester torse nu c'est plus vraiment l'époque, enfin l'époque, c'est plus vraiment le moment. Et on est en plein milieu de la nuit donc il fait froid. Et avec la fenêtre ouverte aussi. Enfin bref. Comme d'habitude on met tous deux de notre côté pour tomber malade. Par là bas. Très bien. Ça va susciter l'intérêt des chasseurs de prime, c'est sûr. Ah ouais je sais. Tiens en parlant de chasseurs de prime. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là ? Qu'est-ce que... Ah ça ok. Je l'ai pas vu putain. Oh les trucs quoi, il y en a partout. Bon après on s'en fout un peu, on est pas obligé de les détruire. C'est pas... On gagne pas d'expérience si on... Genre il y a pas un lieu à explorer donc c'est pas très grave. Ah, la musique il s'est arrêté. Alors, il est où l'autre ? Allez. Il est là-bas. Bon après hein, s'il est un peu con pour nous trouver, je vais pas lui courir après. Donc on va aller là-bas. Et après il y a Midas à faire. On l'a fait péter celui-là ? Je sais plus. C'est très joli ici hein, les plaines et tout comme ça. Super sympa. Super cool. Allez. Faut entendre le bruit en fait. De la prise de feu. La prise de feu, ça se dit ? Oh. Wow ! Avance. Je crois qu'ils nous cherchent les gens. Je suis pas sûr mais je crois qu'ils nous cherchent. Où est-ce qu'elle va ? Où est-ce qu'elle va ? Je suis derrière toi. Oh débile. Non, merci. Y'a l'autre qui arrive. Mais non. Oh bien, 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 bien. Le mec, c'est lui qui disparaît, c'est lui qui dit que c'est moi l'étoile de mer. Ou alors... Putain de merde les dégâts. C'est tout. Putain de dégâts de ouf quoi. On a pas vraiment... Très jeune, mais le mec est mort. C'est tout. Dans la fumée. Ça, c'était stylé, ça. Ça, c'était stylé. De le faire dans la fumée. Euh... Alors... Où est-ce qu'on peut... Donc là-bas. Y'a rien dit. On a un chemin. Allez. Ça, on l'a déjà fait. Ah. Ferme incendier. Oh. Filemon. Ok. Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien gardé. Il est mon. Ça va, il a pas beaucoup de vie. Ah. Il est mon. Ah. 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 Ils ont vraiment zéro de vie, c'est ouf. L'autre on le récupère. Très bien. Ouais enfin on sait pas trop mais on le force quoi. C'est aussi un peu bête qu'on puisse pas prendre notre cheval dans des lieux comme ça. C'est pas comme si c'était OP. Là-bas il y a un camp sur moi. Je vois pas trop pourquoi on est bloqué en fait. On peut voir un peu la carte parce qu'il y avait pas beaucoup de lieux en fait ici. Maintenant en fait il y a pas mal de lieux. Il y avait pas de points. Maintenant il y en a. Bon on peut aller là-bas. Je pense. Ouais c'est un camp. Allez on y va. Et après tout cet amusement j'ai envie de dire on ira combattre notre petit membre de cosmos. Aghéméter ou AG. Je pense que c'est Aghéméter. Corps militaire. Ah ah. On est rentré. On est rentré. Ah putain j'ai pris feu. Putain ça me gaffe ce truc. Super je fous le feu partout quoi. Ah il peut lancer des lances aussi le mec. Il est terrible lui. Il a tué le feu même. Moi j'ai foutu le feu partout sans tirer de flèche. Arrête toi. D'accord ? Non. Pas mal. Ce serait bien qu'on puisse les embrocher les gens. Ah mais t'es pas mort. Quoi ? Mais tu viens d'où ? Ah putain. Ah putain. Ah putain. Ok. Vu que techniquement c'est pas nous qui avons tué le mec. On a quand même perdu le... La prime ? Ouais, ouais, on a quand même perdu la prime sur la tête. Ok. Ok, ok. C'est le but. C'est pour ça que je les ai pas détruits avant en fait. Je savais qu'on allait... Tuer le mec de la prime. C'est quoi ça ? Allons voir. Quand sympathique là. Arbre brûlé. D'accord, super. Super comme description. Oh, il se fait un sandwich. Salut. Eh oui, j'étais là. Oh là là. On va faire ça. Ah ouais, putain, tu résistes, toi. La vache. Bien joué. Ça c'est con ça par contre. Je trouve que ce c'est... Oh, 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 doucement, 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 doucement. J'ai complètement loupé le... Oh, dans les boules. Enfin, toi, t'en avais pas. Du coup, c'est dans les ovaires. Ça fait aussi mal. Je viens de me soigner hors combat. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je viens de faire ça. Ah, j'avais dit que j'étais... J'étais froid. Ouh. Petit corps. On devrait peut-être se concentrer sur... Aller au mec du cosmos. Je sais pas. Peut-être. Après, j'imagine que quand on aura... Si jamais on se fait un build assassin, j'imagine qu'en assassin, on joue qu'avec ça. Euh, ça. J'imagine qu'on joue qu'avec ça en assassin. Comme ça, on peut se téléporter, en fait, d'une cible à l'autre et, genre, tuer tout le monde très rapidement. J'imagine. En gros, le endgame, ça doit être ça. Je pense. Oh, putain de merde, je déteste ce truc. Oh, putain de merde, je veux sortir ! Tu sens tous morts, déjà ? Bien joué, mec. Fais-moi sortir ! Oui, oui, oh là là. Bon, ben, nickel. Ça, c'est très, très embêtant. Ce problème de feu, là. Ah, je veux bien que ça soit marrant, mais que ça foute le feu et tout, que ça soit logique, mais quand même. Il y a plein d'autres choses qui sont pas logiques, donc pourquoi avoir fait en sorte que le feu prenne quand on... quand on vise, quoi. Quoique dans un sens, en fait, il faut que je réfléchisse différemment. Parce que c'est vrai qu'on a des flèches enflammées dans un buisson, donc bon. Temple asymétrique. T'es sérieux ? Tu m'as chassé au... Ah ouais, t'as un. Tu m'as chassé assez loin. Ouh, 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 ouh. Ok. Cool. Bon, allez, on rentre. Très bien, ils seront occupés avec ça. C'est un petit cadeau, les mecs. Profitez, profitez. C'est gratuit. Profitez. Profitez. Qu'est-ce qu'ils se fassent ? Oh, c'est bête. On peut te mettre le feu, comme ça ? Non, apparemment, non. Alors, l'ours Callisto. Ben voilà, on est tombé sur un truc à faire. Enfin, en plus. L'ours Callisto. On va rentrer un or, ça va pas être fun. Faut que je boive un coup. Ça va pas être fun. On va se faire one shot, s'il nous touche, je suis sûr. Il est censé être, quoi, 50, c'est ça ? Allez, ça, c'est fini. Allez, on est prêt. Let's go. Oh, putain, qu'est-ce qu'il est, gros. Ah, d'accord, super. Trop bien. Shotgun. Oh la va, de la vitesse du machin. Il casse les trucs en pierre aussi. Est-ce qu'on peut le combattre un peu au corps à corps ou pas ? Non, quand il se retourne, il te pousse, ça c'est chiant. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de dire que c'était ça. J'ai envie de dire que c'était simple. Est-ce que j'ai le droit de dire que c'était simple. Notre build est très... très efficace, on va dire. Oh la vache, qu'est-ce qu'il fait le choix. C'est pas mal, là. C'est joli. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Je pensais pas que c'était... que ça allait être ça, en fait. D'accord. Bon, bah on va se taper toute une ville, quoi. On a des gens qui nous recherchent, déjà. Ah, il y a un port, ça c'est cool. Ouais, je... Oui, 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 oui. Je pensais pas que ça allait être aussi grand. Bon, allez, c'est parti. C'est bien. Tiens. Alors... Bon, bah go. Argolis, berceau de la médecine. On y est presque. Ah, putain, qu'est-ce que... Ah, c'est... Des fois, c'est pas facile, hein, de trouver des choses. Ouais, d'accord, là, c'est bon. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça va même pas les toucher. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On appelle un copain ? Ah, je peux faire, attendez. D'accord. Ok. Ça a fait appel au mec, en fait. Ça a alerté tout le monde. Oh, la vache. C'est déjà mort. Bon, Spartiate, je te libère maintenant. Le truc, c'est de prendre une arme et te défendre, ok ? Ça, c'est un défi. On a pas mal de violets, là, d'un coup. Et c'est à chaque fois 46,7. Genre un petit niveau de plus que nous, parfois. Donc on va pouvoir se faire un peu d'argent. Donc ça, c'est bien. Je crois qu'on a fait tout le monde, en fait. Voilà, je pense que la région, elle est en fait très bas niveau, je pense. Les mecs sont à notre niveau parce qu'ils sont ramenés à notre niveau, quoi. Je pense que la seule menace qu'on peut avoir ici, c'est les mercenaires. C'est les mercenaires qui viennent, en fait. Que puis-je faire pour servir les dieux, prêtresse ? Je voyage pour maudire notre dirigeant. Il a volé nos offrandes au prétexte d'un impôt. Je veux que je le tue ? C'est un sacrilège qui prive aussi les pauvres que nous nourrissons. Tu dois beaucoup lui en vouloir pour avoir fait tout ce chemin. Pourquoi t'es-tu arrêté ici ? Je voulais aller plus loin, mais il y a des loups. Je n'ai rien pour les affronter. Je ne regagnerai jamais le temple vivante. Tu veux que j'arrange une rencontre entre ce dirigeant et le passeur ? Tu dois le frapper sans hésiter, de toutes tes forces. Ça marche. Après, encore une fois, pour être honnête, c'était un peu sur notre liste. C'était un peu sur notre liste, donc ça va. Allez, allez ! Ça va nous prendre un petit moment ici encore. On va avoir plein de trucs. On a notre mec du cosmos aussi. Tombeau de Féidon. Bon, ben, je ne pensais pas qu'il y avait un tombeau ici. À chaque fois que je fais la même chose, mais c'est tout le temps, en fait, la sortie, ça. Oh, je ne pensais pas qu'il y avait un tombeau ici. Non, 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 il est revenu. Il faut faire la sortie. Ça va, c'est un petit, petit, très petit, très bien. Je n'avais pas envie de passer trois plombes là-dedans aussi. Très, très bien. Point d'aptitude encore. Ça ne sert à rien, tous ces points d'aptitude. Il nous faut les niveaux 3. C'est vrai qu'on n'est pas assez puissant, honnêtement. Il nous faut les niveaux 3. L'histoire de one-shotter les one-shots. On est déjà tellement puissants. C'est abusé. Hop, pardon. Désolé, désolé, je ne vais pas. Ça arrive, ça va, oh là là. Protéus. Non, ça, c'est un garde du corps. Représentant de Argonis, Antichlès, guerrier de Zeus. Waouh. Et là-bas, on a notre garde. Antichlès, guerrier de Zeus. On va le fendre. La garde sera vigilante ici. Il y a des mecs partout. Je crois qu'on n'a pas baissé le pouvoir du pays. Enfin, non, on est dans une autre partie, en fait. Eh oui, 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 oui. On est en Antichlès. Non, on est Argonis. On n'est plus Arcadia. Ah, mais tiens, Arcadia, il y a les Spartiates. On aurait pu... Ah, mais je crois qu'en fait, les batailles se jouent automatiquement, j'ai l'impression. Je crois que les batailles se jouent automatiquement si on sort du territoire et que... Et que, genre, un camp est sur le point de gagner. Ah, du coup, il faudra faire attention à ça. Enfin, si on veut jouer les batailles. Honnêtement, les batailles ne sont pas top. Ah, c'est marrant, hein. Mais voilà, c'est juste marrant. Ah, c'est marrant, c'est marrant. Pas bien, les... Les paysans s'en foutent. Je vais les appeler les paysans. Bon, il faut tuer tous les gardes du corps et après, on est bon. Il faut absolument sauver, entre guillemets, notre dirigeant, de lui-même. S'il ne le sait pas encore, mais il se fait du mal. Bon, je crois qu'on va y aller maintenant. On peut revenir sur lui ? Ah, ouais, on peut. D'accord. Oh, ça, c'est débile, ça. Mais les dégâts qu'on fait. On va pas mettre feu au dirigeant, parce qu'il va crever sûrement très vite. Je me dis pas que le mec, il est venu. Bloqué. T'es pas un mercenaire, toi ? Tu peux éviter de t'aligner avec le dirigeant, merci. J'essaye de te combattre, c'est toi qui pars. Ça, c'est un garde du corps, en fait. Il essaye de rester proche de son maître, en faisant un peu n'importe quoi. Oh, merde, mec. Il y a quand même un peu de vie. On va te mettre du feu. La pute, toi ! Deuxième, pas bien. Tu me fais chier avec les O.I.S. Ah, là. Je vais tomber vraiment mal, les mecs. J'aime pas quand elle saute avec l'arc sorti, ça fait trop débile la façon dont elle fait ça. Je crois qu'il y a un tigre, j'entends des grognements. C'est bien, le chat et la souris. C'est bien. L'autre est mort, oui, il s'est relevé. C'est lui qui s'est relevé ou pas ? Merde, tigre. Il faut que j'aille récupérer le dirigeant. Ah, nique ta mère. Dépêche. Yes. Ok. Je crois qu'il y a le mec qui s'est relevé. Oh, lui, il peut mourir. Lui, non, par contre. Skiron, non. Merde. Tu peux te casser le machin, là ? J'ai peur que ça le tue, quoi. J'ai peur que le poison le tue, en fait. Le feu le tue, à côté. C'est pour ça que je fais le poison. J'ai un navire. Mais je crois bien que c'est Skiron qui était à terre. Quasiment certain. Il s'est relevé au bout d'un moment. Ou alors, je ne sais pas, peut-être que l'autre... On peut voir, il s'est fait peut-être tuer. Ça, c'est un athénien. Ça aussi. Peut-être en haut. Non, celui-là, c'est celui-là qu'on a tué. Non, je dirais qu'il s'est relevé. Eh bien, joli combat. On n'a pas fini la zone. Ah, merde. Ouais, je trouve ça vraiment moche quand elle saute, là, de très haut, là. Elle prend un élan, une sorte. Elle s'allonge, en fait. Elle s'allonge. Et avec l'arc, ça fait tellement le coup, en fait. C'est quand elle a les bras. Si elle n'étend pas les bras, en fait, c'est moche. Je crois que c'est ça, en fait, le problème. C'est quand même ça. Bon, on est bon. Enfin, je crois. Oh, putain. Trouver un papier et ravitailler. Non, pas du tout. C'est quoi, ça ? C'est chiant. Qu'est-ce qu'ils ont excité, là, comme ça ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'ils ont excité, là, comme ça ? Qu'est-ce qu'ils ont excité, là, comme ça ? Et voilà. Bon, il est où, notre mec ? Il est là. Temple de posé, idon, là. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? C'est quoi, ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? Est-ce qu'il est là, oui. Merde ! J'étais sur le mauvais... J'étais sur la mauvaise palette, je voulais lui enlever le bouclier. Atelier de Polyplétos. On les occupe. A mort ! On confirme. Nickel. On va aider notre pote. Ah putain de visée à chaque fois qu'il tape comme je le dis à chaque fois. Georges vie, ça fait boum, par terre quoi. C'est trop bizarre ce truc. C'est trop étrange. C'est géré par rapport à ces coupes. Ça n'a aucun sens. Bienvenue, Mystios. Je dirais pas non à récupérer. Ça serait... Si on trouve une... C'est quoi qui est derrière moi ? Un loup ? Un ours ? Ça serait une arme, une deuxième arme qui nous... C'est... On en avait du violet, hein. La vache. Dégats sur les Athéliens et les Spartiates. Genre plus 20% les deux. Ça serait bien, ça. Genre comme ça, mais pour les deux. Et là, on la mettrait en secondaire. Après, celle-là, on peut la mettre pour le fun. De toute façon, c'est pas... C'est pas comme si on avait vraiment besoin d'avoir une deuxième arme potable. On fait tout avec nos épées, j'ai envie de dire. On est quoi, 46 ? Ouais, pas besoin de rien. Merci ! De rien. On peut la mettre. On perd un peu en dégâts et tout. Mais du coup, ça nous fait... Ah oui, on perd en dégâts de feu. Si tu avais oublié. J'avais oublié. On peut lui mettre une gravure. Tu as besoin de quelque chose ? On remet des dégâts de feu. On a que 16% par contre en gravure. Moi, j'avais quoi sur la... Ah oui, ça c'est vrai. J'avais quoi sur la... Ah oui, les dégâts de... Arès. Voilà. Pour ce qui est des... Des gravures normales, on n'a pas... Enfin, on tourne toujours un peu sur les mêmes parce que... On n'a pas vraiment le choix. Demande-moi tout ce que tu... On va voir l'armure qu'on a récupéré. C'est quoi ? C'est ça. Et la... Ondoyante. Le 7 Ondoyant. Effets d'affaiblissement et dégâts toxiques. Donc, on en a 8. Je vérifie si c'est bien neuf. C'est bien neuf. On a une quête à faire ici. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Déjà, on a ça. Que fait-on ? On fait tout ce qu'il y a à faire ici. Puis après, on... On va voir... Enfin, peut-être pas dans cet épisode. Mais la prochaine fois, on essayera de trouver un des... Un des cosmos. Comme ça, on peut augmenter notre lance. Ça doit pas être très compliqué d'en trouver un autre. Non. Monsieur. Je vous paye les fleurs apparemment. Non. Juste un truc là. Maison de crémata. Oh, et puis merde. Allez, vite. Tu seras bientôt chez Hades. Tu vas traiter sa investisseurance. Je dois rester cachée. Oh, je vais te prouver. Non. Non. Putain, le coup. Comment ça m'a fait voler ? Oh, les dégâts. Merci. Ah, mais attends. Je sais pourquoi on récupère plein de violets. C'est échelon 2. Probabilité accrue de 10% pour les messieurs états ont trouvé de splendides objets. Je pense que c'est ça. 10% ? Ça me paraît une tonne quand même. Exéquias, la légende. À notre époque, un mystio s'était plus redouté que tous les autres. Toujours présents, toujours invaincus. L'âge ne lui ôta pas plus son talent qu'il ne fit rouiller la tête de son marteau. Exéquias, la légende. Mais ça derrière lui, un sillage de désolation et un silence de mort. Plus de 20% de dégâts avec aptitude attaque puissante chargée. C'est nul. Enfin, pour moi, c'est nul. Il a tonnerre forestier. Il est accompagné par un ours. Et réduit les dégâts aux agences. Je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Après, on a la translucide. Qui a couronne de percer. C'est la résistance. Nombre du culte. Tiens, on devient de plus en plus proche d'elle. Il est a dégâts. Il est en plus. C'est un peu compliqué. Ok, continue. Il y a des marques. Il est en plus. Il est en plus. Il est en plus. Tu nous cherches ? Tu veux nous trouver ? Sain, le Perse. Tiens on peut prendre un Perse dans le bateau. Il n'y a pas le feu le Perse. Il n'y a pas le feu. Dis-moi mais c'est dégueulasse mes dégâts là. C'est dégueulasse mes dégâts à la hache là. C'est nul. Elle est jolie mais elle est que jolie quoi. Triste. Evidemment, plus on est fou plus on rit. Tu ne pourras pas échapper. Tu te tiens cette fois. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Allons à la grande maison en haut. C'est dégueulasse. C'est vrai que ça n'aura le forestier. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Putain ! Bon, j'avoue que depuis qu'on est full attaque, dégâts de feu, on prend cher. j'avoue que souvent on prend cher merde les enchaînements de merde qu'ils ont quoi où tu paris tu peux rien faire tu peux pas réagir le soleil s'élève viens ici que je te défonce ta gueule après j'imagine que c'est le oui bah oui on est full dégâts quoi il est où ton putain d'ours ? merde c'est qui t'es qui toi genre c'est un mec qui reste qui est planté là oh putain elle est bloquée la merde bien joué putain encore heureux qu'ils sont étourdis pendant longtemps on On va peut-être voir la maison là de je sais plus qui, pour la quête de je sais plus quoi. C'est quoi exactement ? Que je passe pas pour un débile quand même. Alors... Les rumeurs sont lesquelles le médecin du nom d'Hippocrate pourrait détenir des informations sur Myrin. On conduit Cassandra dans la ville d'Argos où se trouvait son établissement. On va peut-être devoir un peu augmenter notre défense, je sais pas trop comment... Ou notre vie, ou notre défense, je sais pas comment on va faire. Eh ! Où est votre fille ? Eh ! Écoute, espèce de misérable, dis-moi où il est, où parira ? Je fais brûler cet endroit et toi en plein milieu. Mais je t'ai dit tout ce que je savais ! Je ne demande pas grand chose. Hippocrate, au nom de l'ordre public, doit faire preuve d'humilité, se prosterner devant les dieux et reconnaître qu'il leur doit ses dons. Mais ça n'aidera pas ses patients. Ça ne fera que l'éloigner de ses tâches. Si Hippocrate croit pouvoir saper la société pour s'élever au rang de demi-dieu des soins, je peux te prédire que les dieux chercheront à se venger. Éloigne-toi de ce garçon. Maintenant. Qui ose menacer la prêtresse, Terra ? Moi. Alors recule. Tout de suite. Apparemment les dieux veulent que j'accorde une nouvelle chance à ton maître et à toi. Très bien. Dis à Hippocrate que s'il ne fait pas preuve de contrition devant les dieux, je lèverai une armée de fidèles contre lui. Si ce médecin ne trouve pas d'offrandes digne des dieux, sa tête fera l'affaire. Et on lui plantait la lance directement dans la bouche pendant qu'elle parle. Qu'est-ce qui se passe ici ? Mon nom est Sostratos. Crysis a accusé mon maître Hippocrate de sacrilège. Et c'est le cas ? Il estime qu'au delà des prières, les gens ont le pouvoir de se porter mieux en veillant eux-mêmes sur leur santé. Très intéressant, ça. Est-ce que je peux le voir ? Désolé, il n'est pas là. Je vais le trouver. Si tu dois aller voir Hippocrate, je peux te demander un petit service ? Ça dépend du service. Il faudrait que tu lui apportes du matériel. Il est parti si vite qu'il l'a oublié ici. Ça marche. Je me charge de la porter à Hippocrate. Vraiment ? En général, mes services ne sont pas gratuits. Alors, prends ça. Peut-être qu'Hippocrate t'enseignera ce qu'est l'altruisme quand tu le verras. Et comment vais-je le reconnaître ? Va au sud-est du Guédéra, près de la grotte de Pan. Il y aura une longue file de malades devant lui. Tu le reconnaîtras, il a les cheveux dégarnis. Mais évite de lui en parler. L'altruisme. Alors là... Tous ces malades. Un seul homme pourrait tous les aider ? Tu peux toujours rêver pour ça. C'est quoi Nao exactement ? C'est juste une villa ? Qu'est-ce que c'est ? Ouais, ça a l'air d'être une grande villa en fait. L'oracle sanglante. Je dois le montrer prédent encore ici. Oh, c'est joli hein ! Oh... Terre Pichor est né. Ah oui, c'est un peu grand en fait. On peut voir, c'est sympa ça, à cet endroit. Tu es le chef du clan. Ouais mais non ! C'est un peu grand en fait. Mais on va. Mais on va. C'est un peu grand et grand en fait. C'est un peu grand en fait. Ah, ils sont dans l'eau, ça les a... Ça les éteint ou pas ? Bon, ça va pas. Ah putain, il me faut des flèches. Ah, c'est vrai que là, en ce moment, on n'arrête pas de recruter. Oui, fortement, mais... C'est vrai que c'est les flèches, Asi, ils vont vite. Bon, t'as intérêt d'être meilleur en bateau qu'au combat. Parce que honnêtement... Ouais, c'est sympa. On a le perse aussi. On peut mettre un perse. Dans nos rangs, c'est cool. On a plein de lieux à visiter qui sont impôts. Un peu loin. On peut peut-être continuer... C'est la ville là encore ou pas ? C'est plus vraiment la ville. On peut retourner voir la prêtresse aussi. Non, là, c'est plus la ville. Et là, on a un quai. Ah, si on a ça à faire. Ah oui, le grand temple. Putain, on n'y est pas allé. Il est tellement haut que j'y pensais même plus. De classe. Ouais, on va rester encore un petit moment ici. Bon, oui, ça m'embête aussi pour le cosmos. J'avoue, j'aurais bien voulu récupérer un fragment là. Vite. Parce que là, on arrive au fait où on a pris des habiletés qu'on n'utilise quasiment pas. Voire pas du tout même. Mais bon. Pas trop grave. Le mec au bord. Acropole Darkos. Eh bien. Ah, c'est joli, hein. Un mec juste devant. Regarde les fleurs. Très bien. Très bien. Merde. Il m'a vu. J'étais pas trop pire quoi. Eh oh. Esquive. Pas un bloc du coup. Oh. Ça fait mal hein ? Très bien. Ça brûle non ? Et oui ça brûle ! Combien de fois on l'entend maintenant ça ? Vous avez vu ? Je me suis rappelé l'attaque chargée pour une fois. Ouh ! C'est en or ! Gant de pèlerin ? Ça me dit rien. C'est quoi ce set ? 100% d'énergie. Ah ! C'est celui-là qui enlève la consommation d'énergie avec l'ombre de Nyx. C'est ça leur ? 1-2. 1-2. 1-2. 2-3. 1-2. 1-2. 1-2. Maintenant, j'ai vu qu'on avait des mercenaires aux trousses comme d'habitude, là-bas, je ne sais pas ce que c'est, c'est un étang, il a l'air intéressant. Enfin, un étang, non, ce n'est pas un étang, mais une sorte de... je ne sais pas, renoncie. Je ne sais pas vraiment où aller en fait. C'est qui toi ? Tracilos et Petalea. J'ai besoin de tes primes, alors disons. oh là On joue en coqn ! Merde, il y a l'autre qui est là ! Sale pute ! Ah merde, le chargement est grand. Nous on joue en coqn avec notre copain lieutenant qui est super bien. ... ... ... des flèches explosives poison moi j'ai pas ça moi j'ai pas tricher les mecs bataille rouillée je crois que la prochaine fois là on va regarder encore un peu le secondaire un peu autour en fait ce qu'il ya et je crois que la prochaine fois on continue la quête principale avec le docteur après je vais être honnête le coup là du où ça va belle brochette bon bah au final on n'a pas vraiment besoin de toi c'est vrai que là vu qu'on n'arrête pas d'utiliser le merde récupère le lieutenant je voudrais bien voir ce que ça donne un lieutenant enragé en fait vu qu'il est méga puissant déjà le nôtre j'avoue que je suis très très curieux de savoir ce que ça donne l'enragé voilà tu l'as tué l'homme est mort je savais que les dieux voulait que je te connaisse tiens prends ceci je cherche quelqu'un comme toi et je peux t'offrir l'occasion de découvrir le monde si tu rejoins mon équipage c'est peut-être la volonté des dieux en tout cas je veux en avoir le coeur net je vais me joindre à toi je suis sûr qu'elle est nulle ça m'étonnerait que ce soit une légendaire d'habitude pourtant c'est super simple d'avoir des légendaires je comprends pas pourquoi eux les les récompenses sont pas légendaires ça que je comprends pas parce que je joue avec la difficulté je vais y arriver avec mes phrases sur la difficulté la plus difficile donc en théorie c'est compliqué mais vous avez eu le nombre de légendaires et on n'a jamais eu de problème pour pour en capturer un même en plein combat et tout ça donc pourquoi ne pas avoir mis des spéciaux en fait alors je suis pas genre avec quatre augmentations par exemple au lieu de 3 au lieu de 2 non pas 3 au lieu de 2 pardon enfin sans compter le spécial ouais oui au final si avec quatre quatre effets par exemple au lieu de 3 si on compte le spécial alors pourquoi pas avoir fait des légendaires plus parce que c'est des quêtes je sais pas ça aurait plus de sens pour que ça donne des gens des gens aléatoires mais mais ouais qu'ils aient quatre améliorations je vois pour moi je trouve ça je trouve ça plus logique en fait marée de léarna à merde ça fâche des dégâts c'est débile jamais à cheval dégâts la mer me tapent ap les feux Ah, il s'est fait tuer ! Hop, là, tiens. Un lion, un mec. Merde, y'a quoi à ma gauche ? On va aller au port. Je vais regarder la carte, je vais voir si on peut vraiment pas trouver un mec vite fait du cosmos. Parce que j'avoue que ça m'embête quand même. Quel des navires. Bonjour. Qu'est-ce qui veut me tirer dessus ? Attends, il combat qui l'autre ? Eh oui, peut-être qu'il était bon au bateau. C'est con. Allez, baîtes-moi ! Je te tuerais pour ça. Ah ouais ? Vas-y. Va-y. J'ai perdu le numéro. Ah le fait d'avoir flèche normale de feu c'est énorme, j'avoue que c'est le top du top. Ah par contre tiens je suis en train de me dire, alors j'avoue que les flèches explosives c'est utile, on est d'accord que c'est utile, même pour nous ça reste utile. Alors si jamais vraiment il y aurait 3 milliards de gens et tout qu'on doit tuer, bon allez à la limite ouais. Mais en théorie on a même plus vraiment besoin de mettre de points dans la fabrication de flèches, honnêtement. Si on veut faire des économies au max, je sais pas. Si on veut vraiment être optimisé au max avec les points d'habilité... Putain il est où le... On a vraiment plus besoin de fabriquer des flèches de feu. Ah quoi qu'après il nous faudrait des flèches incapacitantes, j'ai rien dit. Ah quoi que. Honnêtement l'incapacitant c'est vraiment parce que je veux... Je veux des mecs pour mon bateau, mais avec ce qu'on a honnêtement je suis sûr qu'on peut faire le jeu. Donc limite c'est même pas vraiment nécessaire. C'est quoi, garde du corps ? Le garde du corps. Ah c'est LE garde du corps, attention. Je suis sûr qu'il y avait quelqu'un ici. Allez ! Tant de merde. Oh merde. GG ! Viens on rentre ensemble, le bateau est par là. Viens on rentre ensemble, à deux. A deux. Ha ha ha. Tant de faire là. Dans toutes telles eaux. Le courage que je n'ai pas. Les pirates sont toujours là, et on y a même aperçu un requin. Donc je dois couler des navires pirates. Oui exactement. Ah ça va alors. Je vais m'en charger. J'allais dire honnêtement c'était la première fois que j'allais dire non. Et elle me dit qu'il faut aller dans l'eau pour récupérer la caisse de vin. Ça non. Non merci. Très bien. Alors le port ça doit être là. Enfin le quai, le quai pardon. On est sur le port déjà. Tadam. Nickel. Allez. On a encore une trentaine de minutes de vidéo à faire dès l'épisode. On va regarder la carte vite fait. Il nous faudrait une personne du cosmos. Je crois qu'on n'en connaît aucune. Qui pourrait être proxy en fait. On en a seulement deux. Non, trois, trois, trois. Huit mille mètres. Onze mille mètres. Ça va c'est bien. C'est pas loin à chaque fois. Neuf cent, neuf mille mètres. Putain j'ai cru huit cents. Ah putain il est juste à côté ça tue. Pas du tout. Pas du tout. Les lapins. Il est où le connard ? Oh il est en plein océan. Ah c'est un putain de marin en fait. Le requin de Mytilène. D'accord. Il y avait lui qui n'était pas trop loin. Enfin si, pareil mais peut-être qu'il est sur terre. Il est sur Lemnos. Nous on est où ? Nous on est là. On peut faire comme ça. hop 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 Viens te revoilà Capitaine ! Je me dis que peut-être qu'on peut s'amuser sur l'île comme on avait fait déjà avant. Ce serait sympa. Parce qu'elle a pas l'air très très grande donc autant en profiter. Bon là par contre on va aller pour la tête du mec. On récupère ce qu'on doit récupérer. Et après je crois qu'elle est pas très loin de l'île de l'amélioration de la lance. Donc on peut en profiter. J'espère qu'on t'a tué le requin. On va éviter tous les combats pour aller vite. Un peu plus. Il a mieux vaut rester à distance de la côte. Il y a des années nous avons trouvé un mourant sur la plage. Les bras arrachés. Le visage déforme par la fleur. Dans un dernier souffle il nous a parlé d'une bête qui rode dans les bois près du rivage. Une bête ? Oui, à vous ! Avec de grands euros, il y a un registre qui égale le tonnerre de Zeus. Et, naturellement, nous ne voyons jamais les dieux, mais n'y savons qu'ils existent. Tu crois que Zeus n'est pas réel ? Nos yeux ne lui permettent pas. Ah, peut-être une bête légendaire. Peut-être qu'il parle d'une bête légendaire. Derrière. Intéressant. Il fait beau temps, la mer est calme. On devrait arriver très vite. Des choses à remonter près d'ici ! ... 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 Non, on a une mission, c'est ça. On ignore tout le reste. On ignore tout le reste. Sanctuaire profane. Ah ouais, c'est un peu haut niveau toi. Ok. Oh toi, je vais te voir. Je voulais pas sauter. Je voulais pas du tout sauter. J'ai l'impression que c'est pas le même dégâts de feu honnêtement. Avec les explosifs. Ça c'est fait. Oh putain. Bien joué. Lui il est dangereux lui. Personne a récupéré ? Non je pense pas. Attends. Putain je peux pas. Polo. On nous envoie des fesses. Je ne te laisserai plus location de tirer. Tu sais de quel endroit on tire ? Allez, recharge toi. Alors ? On va l'avoir ! On va l'attraper ! On appartITE ! Ya. Chimène. Mais voilà. Hop là Très bien Je sais qu'on aurait pu Tuer les Les gardes du corps et tout ça Mais au final on s'en fout Même si ils ont des loot et tout Ça va être pas violé Vous êtes nul à votre boulot C'est trop Alors C'est Skiros Non c'est Andros Je regarderai l'équipement après Héros Je crois que c'est héros athénien Ou un truc comme ça C'est pas mal Je crois que c'est pas mal Oh putain Petit Tormos le barbare Ça va on risque rien Enfin je pense Moi non ça il est pas assez rapide Vous voyez quand je parlais de Il y a quelques épisodes Genre la customisation du bateau Avec la vitesse Ça ça pourrait plus être intéressant Genre si on est trop lent On se fait rattraper en fait facilement Par exemple Alors que là en fait Il y a personne qui nous rattrape Si on reste en allure de croisière C'est un peu con Mais ouais Qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais dire Oui je crois que c'est le 7 Qui fait 30% au chasseur Et les flèches transpercent les boucliers Ou un truc comme ça Les flèches qui transpercent Le bouclier enflammé Ça peut être marrant C'est ça Andros ? Je me rappelle jamais C'est celle-là ou pas Je crois Si c'est celle-là Capitaine On a le quai ici Je crois Non c'est pas là Pas grave On s'arrête là Ça marche Non je veux toujours pas plonger Putain Chaque fois que je relance le jeu Et que je vais dans l'eau Le jeu me dit B pour plonger Catastrophique Hop le tutoriel il est enlevé Merde elle est où l'entrée ? Elle est où l'entrée ? Elle est où l'entrée ? b ou quoi ah putain ce par là bas ça aussi le marqueur pour augmenter la forge il est un peu débile je pensais que c'était plus proche de l'entrée mais en fait non c'est vraiment profond quoi donc faut pas marquer la forme non faut pas marquer la quête marquer la forge faire manuellement voilà t'inquiète pas phobos tout va bien ah merde va bien pas grave phobos t'inquiète tout va bien est ce que la lance va changer de forme je crois que le manche a changé il était marrant maintenant il est noir ouais non je crois qu'elle a changé nickel nickel lance niveau 5 à petit mais il reste plus qu'un niveau en fait d'accord alors ce qu'il reste à la légende lance vers la basse et 3 d'aptitude max 1 3 roues d'aptitude corps à corps seconde disponible après il ya quoi c'est assez douce pour cent par unité c'est non adrénaline et 8 et au bout d'aptitude corps à corps seconde c'est reparti alors ah oui alors attend d'abord on va prendre les habilités on va voir celle qu'on augmente donc le feu on prend mais on n'utilise pas parce qu'on n'a pas besoin on prend ça dégâts et nombre d'attaques accrues ça c'est vrai ça on prend ça aussi 30 mètres c'est énorme 150 1500% pardon flèche ça j'attends de voir sauce non dévastateur oui prédateur prédateur aussi très bien qu'est-ce qu'on a là on n'a rien alors maintenant chasseur ah oui on avait dit que ça c'était cool c'était quoi sur à à oui le ça ok ça c'est les habilités qu'il nous faut qu'on utilise on peut prendre ça aussi parce que c'est pas utile on va dire voilà là on est revenu à ce qu'on utilisait ça aussi ok maintenant il nous reste 19 mois donc on peut mettre pas mal de trucs niveau 3 je peux mettre pas mal de trucs niveau 3 alors déjà ça ça niveau 3 arès niveau 3 50% des gaspillants en 20 secondes pendant sa durée tout et à chaque coup reçu booste les dégâts d'attaque cool 17 points alors le soin voilà ça enlève le feu et le poison c'est très bien là on est très opérationnel déjà alors ça on le veut parce que honnêtement c'est trop fun appelle un lieutenant enragé afin de distraire les ennemis pendant au moins que 50 secondes donc ça c'est très bien l'étourdissement l'étourdissement faudrait que ça augmente la taille cible proche enfin cible proche honnêtement c'est quand même assez grand quand même ça niveau 3 c'est niveau 3 ah oui prendre un bouclier ça va exploser le niveau 3 je crois bien ça peut être intéressant alors cible dévastateur oui parce qu'on l'utilise quand même on l'utilise beaucoup ça aussi aller 600% de dégâts très bien ça aussi l'assassinat critique parce que ça aide même pour combattre en fait vu qu'on sort et on re-rentre dans les combats souvent donc ça ça aide ça je sais pas si c'est vraiment utile en fait ah putain il faudrait le mettre au niveau 3 voir ce que ça fait on s'en fout parce que honnêtement 10 secondes 10 secondes t'as le temps de faire le tour d'une ville en fait on n'a pas besoin de 10 secondes n'a pas besoin que ça soit ça dure très longtemps ça genre honnêtement 6 secondes c'est largement suffisant donc je veux voir d'abord le reste donc ça pas besoin on avait dit donc ça oui ça peut être c'est bien ça fait une awe le bouclier explose en fragments qui endommagent les ennemis proches et en plus nous ça va faire du feu je crois parce que quand on enlève le bouclier qu'on donne genre voilà comme dans la cinématique là on met un coup de bouclier dans la tête ça fait une attaque de feu donc ça voudrait dire que là ça ferait une awe de feu tiens en parlant d'awe avec ça du coup ça ferait une awe de feu aussi ouais ça ferait aussi une awe de feu qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre je crois qu'on a toutes les choses en fait intéressantes il y a ça qui est pas mal si on le met au niveau 3 on aura un boost de dégâts en fait des flèches donc à la limite c'est pas mal ouh la flèche visée se verrouille sur la tête et la cible est inflige de 100% ça ça c'est tellement des trucs de console ça ça c'est tellement des habilités de console il y avait quel jeu qui faisait ça aussi il y avait un jeu aussi où ça servait à rien je crois que c'était Metal Gear Survive bon oui faites pas attention au jeu mais bref il y avait des habilités genre qui loquaient en fait la tête des ennemis mais honnêtement quand on joue en clavier souris ça sert à rien ça parce que la tête on la vise très facilement genre là par exemple le jeu me force à verrouiller le torse avec l'habilité au niveau 1 et 2 parce que j'ai déjà essayé et j'ai vu que genre la cible moi mon curseur il était presque loqué en fait sur le torse et là il sera loqué sur la tête à la place mais bon moi je peux le faire facilement en fait même à la manette ça c'est marrant quoi mais bon ça c'est utile même le temps qui ralentit comme j'ai dit pour poignarder les gens donc il reste plus que 2 points honnêtement encore une fois je sais pas si c'est vraiment utile de les mettre là j'ai bien envie de les mettre ici et après on aura l'assassinat niveau 3 enfin on a que 2 points donc le prochain point on mettra là donc euh puis avoir les dégâts accrus pendant la nuit c'est quand même bien quand même pratique ouais augmentation des dégâts d'assassinat et en dehors du combat donc ça c'est ouais de nuit augmentation des dégâts d'assassinat et en dehors du combat ça ça il faut au niveau 3 bon bah c'est nickel c'est nickel c'est nickel donc on a on a nos trucs niveau 3 honnêtement on va être très puissant maintenant bon on reviendra sûrement pour la dernière augmentation de la lance dans très longtemps ça sera pas rapide parce que là on est prêt pour faire le jeu enfin de finir le jeu enfin on peut déjà le faire depuis un moment je suis sûr mais on est assez puissant pour mais là on est on est on est plus du tout pressé ou quoi que ce soit il y a plus rien à la clé il y a juste de la puissance en plus mais vu qu'on a les habilités niveau 3 c'est bon ah je suis content c'est nickel là on dirait qu'il y a un projecteur ouais non il y avait un projecteur c'est bien on va s'arrêter là on va s'arrêter là j'avais peut-être dans l'optique de changer genre l'accumulation d'élémentaires et augmenter l'armure ou la vie mais je suis pas complètement sûr parce que enfin des fois c'est vrai qu'on se prend des des baffes mais alors méga manchote les baffes ah tiens on a des cartes j'avais pas fait attention c'est marrant ça donc ouais c'est pour éviter de plus ou moins de se faire genre pas one shot mais des fois on prend cher quand même c'est qu'on ça vaut le coup ouais c'est pas cher nickel ça y est on a plus oh si là on a besoin de tablette et pas le reste 100 non 12k j'ai eu 120 ça va 12k ça ferait 40k qui partent pour ça oh merde j'ai plus de bois enfin plus assez 1000 bois putain j'avais pas vu à chaque fois je fais pas attention au bois quoi péché pas grave donc résultat des courses on a notre surpuissance à l'arc niveau 3 1500 dégâts en AOE et ça fait du feu pour nous c'est bien on a la maîtrise de la ferie ça c'était déjà à 3 maintenant on a le tir dévastateur niveau 3 on est à 400% de dégâts on peut le charger pour doubler 800% ça fera plus d'incendiaire et de toxique aussi tir de prédateur il est monté à 600% et on peut tirer à 150% plus loin là on a 8 secondes pour réagir donc ça c'est bien ça permet de courir et tout à une personne et le poignarder mais bon maintenant aussi ça loque la tête et on peut tirer dessus ça fait 200% de dégâts la flèche donc c'est bien maintenant on a l'attaque surpuissance qui est au niveau 3 donc dégâts et nombre d'attaques accrues nombre d'attaques accrues ça c'était nouveau ça c'est bien alors là c'est niveau 3 donc toutes les attaques infligent 50% de dégâts supplémentaires pendant 20 secondes c'est très bien toutes les attaques ennemies sont non létales et chaque coup reçu booste les dégâts d'attaque donc en gros si on se prend des baffes on s'énerve donc ça c'était niveau 3 tout ça aussi ça aussi maintenant le soin c'est 50% de la santé max et suppression des effets de feu et poison donc ça c'est le top du coup on aura peut-être moins besoin de s'échapper en fait quand on est empoisonné parce que le poison c'est une catastrophe ça non alors la percée de bouclier ça fait une explosion donc ça c'est bien ça va foutre le feu aux alentours pour nous 250% de dégâts en plus de guerriers c'est bien là on est à 300% de dégâts d'assassins pour l'assassinat critique ça aussi ça va être bien euh ah tiens ça c'est vrai que je ne l'ai pas augmenté j'avais oublié j'avais complètement oublié mais bon on l'utilise tellement peu je me force limite à l'utiliser parce que c'est à peine 150% je crois au niveau 3 bon après on peut l'enchaîner genre 3 fois ou 4 fois peut-être euh donc c'est pas extrêmement utile enfin moi je je suis pas fan en fait de ce truc là euh ça c'est un nombre c'est un niveau 3 ça c'est maintenant c'est à 30 mètres ça c'est bien et là maintenant on appelle un lieutenant enragé donc on va voir un peu la gueule que ça que ça va être que ça va faire c'est déjà que notre mec il est méga puissant donc euh j'imagine qu'il peut finir le jeu à notre place ce sera tout pour cet épisode on continuera la prochaine fois je sais pas exactement ce qu'on va faire la prochaine fois parce qu'on est un peu loin de tout euh on a des îles un peu à droite à gauche à faire euh on pourrait le faire ou sinon on retourne vers la je sais pas vers la mission principale vers l'histoire principale on verra on peut même retourner à l'arène parce que maintenant on est proche du 50 et avec notre 7 honnêtement on est devenu très puissant donc on peut faire les ennemis au niveau 50 mais euh bon à chaque fois qu'on fait des combats je crois qu'il y a tout le temps des vagues au moins 5 vagues à chaque fois donc c'est très 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 long et c'est très fatiguant genre si on crève il faut tout recommencer honnêtement moi ça me fatigue de faire ça parce qu'on gagne strictement rien à la limite si on gagne de l'expérience même si on meurt genre qu'on gagne de l'expérience quand même ça serait cool mais vu qu'on gagne strictement rien et qu'on doit recommencer c'est c'est vraiment pas intéressant en fait d'essayer de le faire tout à moins qu'il y ait un set d'armure qu'on veuille mais bon basta quoi mais ouais mais ouais mais ouais on va s'arrêter là et on verra ce qu'on fait la prochaine fois je déciderai portez vous bien ciao ciao ciao